Non, c'était une semaine comme une autre. On a travaillé comme d'habitude, on a bien travaillé d'ailleurs. Et non, pour nous, ça reste un match comme les autres. Exactement, c'est l'objectif bien sûr. On a envie de profiter de notre victoire face à Caen à domicile pour essayer de grappiller encore quelques places au classement pour rester dans le bon wagon et se maintenir en haut. Oui, c'est vrai qu'à domicile, ils sont très performants, ils mettent beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Et ça sera un match très compliqué. On s'attend à un match compliqué, mais comme il y en a eu d'autres dans la saison, qu'on a su bien négocier. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'aborder ce match avec beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité, mais être prêts parce que ça va être un vrai combat. Ils vont nous imposer un défi physique, ça j'en suis certain, mais on sera prêts dans les têtes et prêts dans les jambes. Non, non, je ne pense pas. On aborde les matchs tous de la même manière. Quand je dis tranquillité, ce n'est pas justement prendre le match à la légère, bien au contraire. C'est être très motivé, avoir un état d'esprit compétiteur, mais il faut aussi savoir avoir cette part de tranquillité pour ne pas jouer le match avant et se réserver pour le jour J. Je pense que ce sera chaud, comme ils ont l'habitude. Là-bas, c'est souvent le cas. Ils ont un public assez chaud, mais on y est préparé. On a déjà joué dans une atmosphère un peu, pas similaire, mais un peu chaude également. Donc, il faut vraiment se préparer à ça et aborder le match avec de la tranquillité, mais être prêt à répondre présent sur le terrain. Oui, c'est ça. On est des footballeurs de haut niveau, donc forcément, on a l'habitude d'avoir des détracteurs dans les tribunes. Il faut vraiment faire abstraction de tout ça. Je suis sûr de booster les joueurs nîmois, mais nous, il ne faut pas que ça nous tétanise. Au contraire, il faut se servir de ça pour la transformer en énergie positive et puis tout donner sur le terrain. C'est très dommageable que Ruben ne soit pas là, mais voilà, il va être suppléé par Mathias, qui fait une très bonne impression depuis qu'il est arrivé. Donc, moi, je suis sûr qu'il va très bien s'en tirer et ce n'est pas l'absence d'un joueur qui va changer la physionomie du match. Non, on va bien le remplacer et puis tout faire pour que cette absence ne se remarque pas. Oui, voilà, on l'a travaillé, normalement, que ce soit lui ou Mihailo, s'intègrent très bien dans le groupe, donc c'est une très bonne chose. Ce sont des garçons qui ont le même état d'esprit que la plupart des joueurs, donc ça, c'est très intéressant. Et puis Mathias qui va faire son baptême avec nous. On va tout faire pour le mettre dans les bonnes conditions, mais il s'adapte vraiment très bien pour le moment. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais voilà, c'est vrai que c'est un joueur uruguayen qui a une réputation, football, qui a la réputation d'être très dur, donc je suis sûr qu'il va nous apporter dans ce genre de match, c'est sûr. Oui, après, je pense qu'il se transcende en match, ce genre de joueur se transcende en match et je suis sûr que ça va être le cas. À l'entraînement, on a eu quelques aperçus, mais je pense qu'en match, ça va être différent. Oui, mais ça fait partie des matchs importants, forcément, parce que le mois de janvier a été un petit peu moyen, j'ai envie de dire, avec cette première défaite face à Nantes. On a réussi deux matchs nuls de suite à l'extérieur, mais là, il faudrait essayer de renouer avec la victoire pour préparer justement cet enchaînement de matchs avec des équipes dites supérieures, mais à qui on a posé des problèmes au match allé. Donc voilà, ce sont des matchs très intéressants, mais on aura le temps d'aborder ce sujet plus tard. Ce qui nous importe, c'est le match de Nîmes avant tout. C'est regrettable déjà, d'une part, qu'ils ne soient pas présents, parce qu'au match allé, les supporters Nîmes ont été là. Il y avait des mesures de sécurité qui avaient été prises, même s'il y a eu quelques débordements. Mais je vois pas pourquoi ça aurait pas été le cas pour ce match-là. Donc déjà, c'est dommage. Et puis, on a leur soutien, ça on le sait, on l'aura dans la tête tout le long du match. Si la décision ne change pas, c'est sûr que ce sera dommage, mais ce n'est pas pour ça que nous, ça va nous affaiblir. Quoi que ce soit, on sera très concentré tout le long du match. Oui, mais ce n'était pas forcément un poids pour moi. J'étais confiant. On en avait déjà parlé en privé, donc c'était juste une question de temps. Et voilà, ça s'est fait tranquillement lors de ce mois de janvier. Mais moi, j'en suis très content, j'en suis très fier que l'aventure continue. Et comme je dis, j'ai encore envie de gagner des matchs avec Montpellier. Et puis, à commencer par celui de dimanche. Oui, voilà, je me sens très bien ici. Ça se passe très bien. Je connais tout le monde. On travaille très bien. On a de bonnes conditions de travail. Donc franchement, je me sens très bien. J'ai ma famille ici. Donc il n'était pas forcément question de changer. Voilà, j'ai 33 ans, mais j'ai encore faim. Donc j'espère durer le plus longtemps possible. Non, je ne me suis pas dit ça. Non, je ne me suis pas dit ça parce que pour moi, ça ne s'arrêtera pas dans deux ans, dans deux ans et demi. Mais non, non, je ne me suis pas dit que c'était ma dernière prolongation. Voilà, exactement. Je peux le citer. Vito, qui a une force extraordinaire. Donc ça me motive un petit peu, ça me booste.